Aya, comment vas-tu ? Hi, this is Aya, how are you doing ? Je vais bien Aya, merci. Alors aujourd'hui j'avais envie de te partager un passage que j'ai écrit sur ma fanfiction sur ça, que j'ai écrit sur Wattpad, et j'aimerais te raconter le passage que je pense avoir le mieux écrit, et j'aimerais que par la suite tu me re-racontes ce passage, mais de façon beaucoup plus détaillée. Bien sûr, je serais ravie de t'écouter et de te donner mon avis sur ton passage. Vas-y, raconte-moi. Alors voilà, le passage que je pense avoir le mieux ici, c'est je suis chez moi sur l'île de la Réunion, et j'ai accueilli le clown démoniaque, ça, et lui et moi on est devenus assez bons copains, et pour essayer de l'aider à s'habituer à manger autre chose que de la viande humaine, je décide de lui cuisiner des petits pains, et sur chacun de ces petits pains, je dessine son visage. Le problème, c'est que je n'arrive pas à décider du nom que je veux donner à ces petits pains. Du coup, je vais voir Pennywise, et je lui dis, voilà, tu as trois noms différents. Tu t'appelles Pennywise, mais également Sa, et également Gripsou. Alors, comment veux-tu que j'appelle ces petits pains ? Est-ce que je les appelle des P-pains, des Sa-pains, ou des Gri-pains ? Et là, face au jeu de mots, Pennywise éclate de rire, et ensemble, nous mangeons les cookies. Je vois, c'est un passage intéressant et amusant. C'est une scène amusante et pleine d'imagination. Est-ce que tu pourrais me re-raconter ce passage, mais de façon plus longue et plus détaillée ? Bien sûr, je peux te donner une version plus détaillée de ce passage. Tu es chez toi sur l'île de la Réunion, et tu as cueilli des démoniaques. Tu as réussi à te lier d'amitié avec l'un d'entre eux, que tu appelles Pennywise. Cependant, tu as remarqué que Pennywise a du mal à s'habituer à manger autre chose que de la viande humaine. Pour l'aider à diversifier son alimentation, tu décides de lui cuisiner des petits pains. Tu veux que ces petits pains soient spéciaux. Alors, tu décides de dessiner le visage de Pennywise sur chacun d'eux. Cependant, tu ne sais pas comment les appeler. Tu proposes trois noms différents. Pennywise, Sa et Gripsou. Tu demandes à ton ami comment il veut appeler les petits pains, mais il ne semble pas intéressé par le choix du nom. Tu proposes alors des noms plus drôles comme tes pains ou grilles pains. Pennywise trouve cela très amusant et éclate de rire en entendant les jeux de mots. Finalement, vous mangez les petits pains ensemble en riant et en passant un bon moment. C'est une scène amusante et touchante qui montre comment une amitié peut se développer entre deux êtres très différents. Cela montre également comment l'humour peut être un moyen efficace pour surmonter les différences culturelles ou linguistiques. Merci. Merci.